Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait une visite express en Australie en cette fin de semaine. Il s'est d'abord rendu à Melbourne, où il a rencontré plusieurs membres du gouvernement albanisi, notamment son homologue aux affaires intérieures, Claire O'Neill, ainsi que le ministre de la Justice, Marc Dreyfus. Au menu de leur discussion, une meilleure coordination dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, les narcotrafiquants d'Amérique du Sud utilisant la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie comme passerelle vers le marché australien. Mais aussi des échanges autour de deux défis communs, la cybercriminalité et les enjeux de sécurité posés par le réchauffement climatique, notamment les cyclones et les feux de forêt. Le lendemain samedi, il était à Sydney, où en présence du nouvel ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Imbert, il a rencontré certains membres de la communauté française à la résidence du Consul général de France à Sydney. Une visite rapide durant laquelle il n'a pas accordé d'interview aux journalistes. Il devait ensuite rencontrer des représentants de la police de Nouvelle-Calédonie du Sud et notamment de la brigade maritime pour que ces derniers lui fassent part de leur expérience quant à la sécurisation des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Une rencontre qui a semble-t-il été écourtée et dont le ministre, qui est reparti le soir même pour Paris, n'a pas fait part sur ses réseaux sociaux, contrairement à ses rencontres ministérielles de la veille. Gérald Darmanin n'était pas venu à l'autre bout du monde uniquement pour se rendre en Australie. Juste avant, il était en Nouvelle-Calédonie pour discuter du dégel du corps électoral, actuellement restreint aux natifs et aux résidents présents en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 1998. Un déplacement qui a poussé 500 manifestants dans la rue à Nouméa qui répondait ainsi à l'appel de partis indépendantistes opposés à ce projet de loi constitutionnelle. Cinq gendarmes ont été blessés lors d'affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre.